Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 20 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part. Ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Inflation en Allemagne, colossal problème ». Ouais, c'est le choc. Les marchés avaient rouvert en légère baisse ce matin. Et puis d'un seul coup, on découvre les chiffres des prix à la production en Allemagne. Et tenez-vous bien, ils explosent de près de 8% au mois d'août, 7,9, pour atteindre presque 46% sur 12 mois. Allez, 45,8. Alors là, ce n'est pas moins pire que prévu. C'est pire que les pires prévisions qu'on pouvait lire avant cette statistique. Alors, 46% de hausse des prix à la production, avec ce qu'on appelle un effet de second tour qui se manifeste avec plusieurs mois, voire parfois plusieurs trimestres de retard. Ça veut dire qu'à un moment, les prix à la consommation vont à leur tour être impactés. Mais surtout, au-delà de 40% de hausse des prix à la production, il y a de nombreuses entreprises allemandes qui vont tout simplement cesser de produire, car elles ne peuvent évidemment pas répercuter leur coût au consommateur final. Et donc, nous avons déjà des groupes sidérurgiques qui ont jeté l'éponge. Alors ça, ce sont des gens qui ont l'influence, qui peuvent faire pression sur l'État pour obtenir des aides. Le problème, ce sont leurs sous-traitants, toutes les PME en aval, qui elles aussi font face à une hausse des coûts de production, mais qui vont également se voir pressurés par leur principal commanditaire. Donc on risque d'assister à une véritable hécatombe de PME en Allemagne, et ce sera probablement la même chose en France. Alors oui, ces chiffres allemands signent peut-être la mort de ce modèle économique allemand, fondé sur la qualité, mais également sur une énergie qui était très très peu chère en réalité. Quand l'Allemagne avait à la fois le gaz et le nucléaire, c'était le combo gagnant. Et puis il y a certains lobbies qui ont lutté contre le nucléaire. Merkel leur a donné raison, a décidé d'arrêter. Et puis après ça, les mêmes lobbies ont beaucoup poussé à l'adoption du gaz allemand à grande échelle, plus de 50% des importations allemandes. Et puis ce même lobby qui se prétend vert, aujourd'hui, ne dit rien parce que l'on doit remettre en service des centrales au charbon. Oui, on peut dire que les écologistes allemands ont commis à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Le chantage qu'ils ont exercé sur Angela Merkel a payé. Eh bien maintenant, l'Allemagne va vraiment payer les erreurs et les lâchetés politiques qui ont été commises au cours des décennies passées. Le problème, c'est que ce qui va coûter beaucoup plus cher à produire en Allemagne va nous coûter également beaucoup plus cher à nous, Européens, dans leur ensemble. Beaucoup de pièces d'Airbus, par exemple, sont fabriquées en Allemagne. Eh bien forcément, ça va se ressentir sur le coût des appareils à la livraison. Nos constructeurs automobiles sont très dépendants aussi des pièces qu'ils reçoivent d'Allemagne. Par exemple, en France, on ne produit plus d'acier plat pour les carrosseries. Donc on dépend de l'Allemagne, de la Belgique et bien sûr de la Chine. Vous comprenez bien que la France va être affectée par les difficultés de notre partenaire allemand. Bien. Alors maintenant, regardons ce qui se passe en vrai sur les marchés. Et alors là, là, je peux vous le dire, ça commence à être très, très, très chaud. Le Bund allemand, après la publication du chiffre, a bondi de 15 points à 1,94. Je rappelle que sa pire clôture, mi-juin, c'était en dessous ou juste sur les 1,75%. On pouvait imaginer que les 1,75% constitueraient éventuellement une résistance. Ce n'est pas le cas. Sur nos OAT, 15 points de mieux également. Nous voici à 2,50. Rappelons qu'on avait atteint en intraday 2,48, mi-juin, et qu'on n'avait pas clôturé au-dessus de 2,40 de mémoire. Nous voici donc à 2,50. Et les BTP italiens à 4,22, 4,23. Là aussi, on est sur les plus hauts annuels. Et puis surtout, ça enterrine un spread de 235 points de base par rapport au Bund allemand. De ce fait, nous allons probablement assister à un gros choc sur les marchés actions parce que d'un seul coup, la prime se réduit très, très fortement. S'il n'était déjà pas réduite depuis que les taux sont passés au-delà des 2% sur nos OAT et au-delà des 1,50 sur les Bund allemands. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on obtient même sur le Bund plus de rendement sans risque que sur les actions. Et à 2,50 sur nos OAT, avec la contraction des marges et des bénéfices, on s'en va également vers un arbitrage logique. Pourquoi prendre le risque sur les actions quand on obtient 2,50 sans risque sur l'obligataire et plus de 4 maintenant aux États-Unis ? Voilà, donc je le répète, aujourd'hui, ça pourrait constituer un tournant avant même que la Fed ne nous annonce sa troisième hausse de 75 points de base. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés des Affranchis. Merci. 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 Merci.